Aujourd'hui, Karadzak vous amène dans les Amples, plus précisément à Courchevel, vous voyez derrière moi la piste de saut à ski qui a servi pour les Jeux Olympiques d'Alberville et notamment la FASC qui a accueilli la flamme olympique et nous sommes ici pour vous parler de neige et tenue de route et plus précisément de quatre roues motrices. Alors comme vous avez pu le constater, l'hiver 2009-2010 a été très rude avec beaucoup de neige dans toutes les régions françaises, nombreux d'entre vous ont été bloqués ou coincés par cette neige et on va vous expliquer l'intérêt d'avoir ou d'acheter une quatre roues motrices avec BMW notamment et le système X-Drive. Le X-Drive en fait c'est la technologie 4 roues motrices de BMW, donc la particularité du X-Drive c'est que c'est une transmission intégrale et qui est gérée électroniquement. Donc en fait vous avez une répartition de la puissance sur les quatre roues indépendamment entre l'avant et l'arrière et la particularité encore une fois du X-Drive c'est que le système est capable de passer de 100% propulsion à 100% traction en fonction des sollicitations de la voiture et des conditions d'adhérence. Il faut faire en tout cas c'est d'avoir beaucoup d'anticipation, ça c'est vraiment la règle quand l'adhérence est précaire, peu importe ce que vous avez sous les roues que ce soit de la neige ou de la glace ou même du verglas, il faut beaucoup d'anticipation puisque l'adhérence est très précaire et aussi des gestes très coulés que ce soit avec le frein, l'accélérateur, avec le volant aussi et avec l'embrayage aussi après un rétrogradage ou au moins un passage de rapport, il faut avoir des gestes coulés. Donc en fait il y a deux écoles pour rattraper une situation plus ou moins délicate, la première dans le cas où le véhicule n'est pas pourvu de système d'aide à la conduite que ce soit l'ABS, que ce soit l'anti-patinage ou même le correcteur de trajectoire. Dans ces cas là il va effectivement falloir quand il y aura une perte d'adhérence notamment en phase de freinage en courbe, ce sera de décharger un petit peu le train avant ce qui a provoqué la perte d'adhérence. Donc il faudra relever un petit peu, enlever de la pression au niveau des freins pour retrouver un pouvoir d'adhérence, ce qui vous permettra aussi de retrouver le pouvoir directionnel. Dans un deuxième cas, si vous êtes dans un véhicule qui est pourvu de tous les systèmes d'aide à la conduite que je viens d'évoquer, là je pense qu'il ne faut pas se prendre pour un pilote, il faut simplement essayer de conserver son cap puisque la voiture avec l'ABS ne se retrouvera jamais en blocage de roue, donc quand il n'y a pas de blocage de roue, il n'y a pas de perte de pouvoir directionnel, donc dans ce cas là il faut essayer de ralentir la voiture au maximum et de faire en sorte de lui faire conserver son cap. Et normalement avec tous ces systèmes qui sont connectés, la voiture doit récupérer sa trajectoire et son cap. Les conditions extrêmes de ce séjour, de la neige et de température de moins de 8 degrés, nous ont permis de nous rendre compte de l'efficacité de la transmission intégrale sur la neige. Le système X-Drive de chez BMW proche, du système Quattro de chez Audi ou du Catmatic de chez Mercedes a l'avantage de pouvoir transférer le couple et la puissance d'un train à l'autre, par exemple de l'avant à l'arrière ou de l'arrière à l'avant, mais aussi il peut transférer toute cette puissance et son couple sur la seule ou qui a encore de l'adhérence, c'est vraiment sa spécificité, il est le seul à pouvoir faire ça. Il est disponible sur quasiment l'intégralité de la gamme BMW, à savoir la série 3, la série 5, la série 7, le X1, le X3, le X5 et également le X6. Preuve de ce succès, le système X-Drive a convaincu plus de 11% des acheteurs de BMW, BMW pourtant une marque réputée pour sa propulsion. Sous-titrage Société Radio-Canada